Laver ma gloire au vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins rété et vivant. Je vous remercie d'abord le Dieu Trinitaire, Père Fils et Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, en deuxième lieu, Ministre Jean-Hernon, Saint-Louis, Pasteur Karl, et vous qui allez m'écouter. Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi, si je ne le fais pas. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'Évangile, dans l'Épître de Paul au Corinthien, le chapitre 13. Je l'ai rapidement pour vous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne ou une symbole qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point en vieux, l'amour ne se vante point, il ne semble point d'engueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'y vit point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périsse jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu Jésus-Christ, ce qui est partiel sera aboli, l'ancien Adam. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je ne connais pas en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci de ce que avant mon acte écrié, où tu es que tu as fait choix de Pasteur Karl, où tu es que tu as fait choix de médias ministères, et où tu es que tu as fait choix de moi, pour que ma terre, tu n'as pas de parole. Alors, Seigneur Jésus-Christ, animé avec cet esprit, pas qu'il te montre d'un, il y a deux mois même. que ce monde va en tuyau, il travaille ou va fait, ou va glorifier, et peut voir, va édifier, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous venons pour, nous venons pour le sujet, alors si nous faisons, parce qu'elle va corriger après, pour le sujet, l'amour de Dieu. Très bien. Donc c'est thème, ou bien ce sujet qu'a développé pendant un mois, février. Mois février. Et que comme côté là-dedans, il y a eu, 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 il y a eu de l'amour. Et je me sens que, bon Dieu voulut, moi je finis une histoire avec thème, ou bien ce sujet, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Les textes de base, que nous gagnons, c'est Romain 5, chapitre, verset 5. Romain 5, verset 5. Romain 5, verset 5. Or, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Définition d'amour clé de notre sujet et de notre thème, c'est « Amour, Dieu, cartélistique ». Amour, Dieu, cartélistique. avant de définir ces trois concepts ci-dessus, laissez-moi d'abord remercier le Dieu trinitaire, à savoir, Père Fils, cet esprit, pour ce privilège immérité d'être son porte-parole en cet instant. quelle faveur, quelle grâce inattendue, félix-roi, Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. L'amour se définit comme un sentiment profond, très, très profond, qui se loge dans le cœur de tous les êtres vivants. Selon les expériences de bien des chercheurs bibliques et autres, ils sont synonymes à accepter qu'il existe trois types d'amour. Premièrement, l'amour agapé. Je dis agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Deuxièmement, l'amour filial, filé, sentiment dégagé entre familles, entre amis, etc. ou etc. Et troisièmement, l'amour érotique, éros, sentiment dégagé entre deux sexes opposés qui pourraient déboucher sur des relations sentimentales. Je reprends entre deux sexes opposés. Entre deux sexes opposés. Je te fais, c'est une abomination. Je te fais, tablier, je l'ai dit ça. bon, je t'ai détruit l'homme pour lui n'empêcher ça. FF, MM. Le deuxième concept, vocable, mot, c'est Dieu. Dieu, être suprême, majestueux, pardonnable, aimant, comme lui seul, s'assignant sur son trône et l'univers est dans sa main. Celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Omniscient, celui qui sait tout, Somme 139. Omnipotent, celui qui est capable de tout faire, Somme 139. Omniprésent, celui qui est partout et ailleurs. enfin, le dernier terme, c'est les caractéristiques, le mot caractéristique. Ici, on n'entend pas caractéristiques, d'abord, il est de la même famille, ce mot est de la même famille de caractères, de comportements, ce qui peut être reflété extérieurement. les textes à considérer mis à part du texte principal qui est Romain 5, verset 5, il y a un Corinthien, chapitre 13, que je viens de lire. Jean 3, 16, Romain 5, verset 8. L'amour de Dieu est partif. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, la mort est dans caractéristique là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que ce qu'on croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non la vie passagère, mais la vie éternelle. L'amour de Dieu est actif. L'amour de Dieu n'est pas passif. L'amour de Dieu est actif. L'amour de Dieu n'est pas passif. Deuxième statistique, l'amour de Dieu est impartial. Il n'est pas partiel. Dieu n'est pas d'un favoritisme. Dieu n'est pas d'un parti pris. C'est pourquoi il a dit quiconque ou quiconque l'amour de Dieu est commensurable. C'est-à-dire sans mesure à quand aimer. À quand aimer. Jean 3,16, l'amour de Dieu est miséricordieux. Jean 3,16, ne périssez jamais. L'amour de Dieu est un donateur exceptionnel. Jean 3,16. Jean 3,16. Ici, l'exceptif peut permettre que Moindy, l'amour de Dieu est un donateur exceptionnel. C'est parce que ici, là, le don que Dieu a offert à l'humanité, à savoir son Fils unique, Jésus-Christ, son Fils unique, Jésus-Christ, est son unique. Il n'a pas eu d'autre. Il n'a que fait. Il s'élibrit pour le salut de l'humanité entière. Quel cadeau! Amen. Quel cadeau! Amen. Nous, avec moi, Amen? Alléluia! Amen! Amen! Nous, là? Amen! Amen! L'amour de Dieu! L'amour de Dieu! Je sais que le bon Dieu n'est pas inspiré par ce car n'a intervenu pour le faire pour parler de le don et le pardon sont divins. Le don et le pardon sont divins. l'amour de Dieu est un donateur exceptionnel premièrement parce qu'il a donné son unité. Il n'a pas eu de trait. L'amour de Dieu est un donateur exceptionnel parce qu'il n'est pas partiel. Il voit l'humanité entière et l'une des raisons principales c'est qu'il a investi son image en celui qu'il a créé à savoir le premier Adam. Deuxièmement, l'amour de Dieu est un donateur exceptionnel parce qu'il ne fait exception de personne. Son Fils s'offre, s'est offert à tout le monde. Et l'amour de Dieu est un donateur exceptionnel parce que ce qu'il donne est éternellement vivant. Ce qu'il donne est éternellement vivant. Ce qu'il donne donne la vie, non la vie éphémère. sur cette terre, non la vie éphémère dans l'univers, non la vie éphémère où il y a des critères pour ne pas accepter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est éternel. Béni sois l'éternel. 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 C'est de l'amour ça que bon Dieu est créé parce qu'il pour l'unir avec les communautés mensuelles. L'amour bon Dieu. et s'il frem se mieux. Nouré lé pour nous imiter tout bon bagaille qui sortit dans bon Dieu. Nouré pour nous imiter bon Dieu. Ainsi, dans le texte, dans notre texte de chevet, le texte que vous avez lu, un coin de chapitre 13, c'est que la caractéristique de l'amour de Dieu est 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 coté caractéristique ou pas caractéristique. Un coin qui est l'a défini pour nous caractère l'amour bon Dieu. Il dit l'amour bon Dieu l'ipatient. L'amour bon bon Dieu est l'amour de Dieu est l'amour de Dieu est longanime, la longanimité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plein de bonté. L'amour de Dieu n'est point envieux au cas ou doué ambitieux on va doué envieux. L'en vieux ou ra y l'ot la pou é fo ke l'eté fè pou jen sa jen y an. Nan, l'amour bon Dieu pas kon sa. L'amour bon Dieu li pas vanté tet li. L'amour bon Dieu pas vanté tet li. L'amour bon Dieu sa bay avek me douat me gauche fa be ze konen. Amen? Amen. 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 Mette continue. Amen, amen, amen. L'amour bon Dieu pas non vanté tet li. L'amour bon Dieu c'est-à-dire li pas non le paraître l'amour bon Dieu li pas inflé avec orgueil l'orgueil qui est le premier péché t'as commis l'homme et dont la 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 femme de l'orgueil et l'idolâtrie et l'un des fils de l'orgueil et l'idolâtrie est le dit de maman le dit d'argent le dit de l'argent donc l'amour bon Dieu li pas orgueil l'amour bon Dieu ne fait rien de mal honnête c'est honnêtement l'amour de Dieu ne cherche point son intérêt l'amour de Dieu ne soupçonne point le mal l'amour de Dieu ne se réjouit point de l'injustice l'amour de Dieu se réjouit de la vérité non l'amour de Dieu ne cherche point son intérêt aujourd'hui si nous ne réussir pour nous réussir c'est parce que nous quittons ces intérêts qui a la base c'est un plus le qu'on a fait particulièrement on a crié c'est le mariage le fait que mariage plus chita sous intérêt ça fait un plus mon a crié koun ya mariage crié madame crié ça fait ça parce que c'était sous intérêt ma ya j'ai fait tout ce vin pas de intérêt encore ça vin pas c'est koun l'amour la pakab grandi l'amour la l'ipakab jamais ainsi frém samyo bon Dieu v'le moi m'a fait quoi faut nous cultiver l'amour qui s'est agapé l'amour de l'humanité l'amour de Dieu pour l'humanité l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel et de par l'amour inconditionnel qui s'est agapé amou filial pral jemmé ni pral grandi et amou érotik pral jemmé pral grandi pas ke yon tou l'étois c'est bon Dieu c'est non bon Dieu ouye ainsi mes frères et sœurs zan mimyo fremyo an 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 nom bon Dieu grasse sou li kapab éde nou a kultive son amou a kultive son amou de de peor pou ne fa pare yon menteur de peor pou lè nou di yon bagaille respecter parce que texte de bas qui s'est romaine 5 verset 5 il a dit oh l'espérance ne trompe point raison parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le cet esprit qui nous a été donné frem samyo l'amour de Dieu est actif parce que dans même Romain 5 là il dit que si m'a trouvé verset 8 Romain 5 verset 8 qui s'est dit mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous prêve là bon Dieu ba dit bon Dieu par état dit moi aimer l'homme moi aimer l'homme moi aimer l'homme mais fait action pour montrer qu'elle aimer l'homme Amen 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 Gloire à Dieu Amen Amen Gloire à Dieu Béni Sois l'éternel Béni Sois l'éternel Béni Sois l'éternel Béni Sois l'éternel Merci Seigneur pour l'amour Merci Seigneur pour l'amour Merci Seigneur pour l'amour Merci Seigneur pour l'amour Sois M. Mio A nous approcher vos côtés bon Dieu avec toute humilité sans l'esprit d'orgueil excessif Moins Dilarie sans l'esprit d'orgueil excessif parce que c'est bon Dieu crée nous avec l'orgueil oui mais y'on l'orgueil qui de réduit à l'impuissance en bas pour voir Jésus donc puisque l'orgueil entraîne vers la oui mais l'humilité précède la gloire ainsi Femme Savio ainsi Femme Savio en accroché non avec un Jean 5 un Jean 5 verset 20 nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable à savoir le Dieu crinitaire et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus Christ celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle celui qui acceptait d'être crucifié celui qui acceptait d'être maltraité celui qui acceptait d'être humilié celui qui acceptait d'être dépouillé celui qui acceptait d'être ridiculisé celui qui acceptait de recevoir des soufflets pour nous réconcilier avec son Père pour nous réconcilier avec son Père que le Dieu tout puissant l'Alpha et l'Oméda le commencement et la fin nous imprégnent de son amour nous incombe de son amour pour sa plus grande gloire et pour notre édification mission au nom de Jésus Amen à nous prier Père à nous prier Père dans le nom de Jésus nous infiniment reconnaissons envers nous merci pour l'amour qu'on manifestait envers nous par petit de Jésus Christ merci d'avoir fait de nous un royaume des sacrificateurs qui m'ont aux vieux son Père et que nous pouvons dire nous sommes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis Amen 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 Que ton nom soit glorifié en nous Que ton nom soit exalté en nous Que ton nom soit exulté de joie Que ton nom Que ton nom soit béni Nous ne savons pas prier Nous ne savons pas quoi dire pour te plaire vraiment mais accepte cette coup de prière et permets que nous puissions dire notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit senti Que ton règne vienne que ton nom soit fait que la terre forme aussi Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidienne Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé Ne nous induis pas ne nous permets pas Ne nous induis pas d'être tentés mais Seigneur délivre-nous du malheur délivre-nous de tous les pièges de l'ennemi délivre-nous du vrai ennemi de l'adversaire par excellence et que nous puissions dire Alléluia 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 Et Bénézère Et Bénézère Aranatha Fris revient Fris revient Fris revient Soyez prêts Aranatha Il se revient Il se revient Soyons prêts Malaléel Louons-je à l'éternel Malaléel Louons-je à l'éternel Louons-je à l'éternel Louons-je à l'éternel Que le grand que le grand berger des brebis Que le grand parcer des brebis que le grand pasteur des brebis Amen 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 Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus-Christ vous rend capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté Donc Amen Soyez donc prospère à tous égards Que le Seigneur vous bénisse Amen 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 Gloire à Dieu Amen